Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir des techniques de colorisation. Donc la technique de colorisation la plus simple avec l'utilisation des aplats. La deuxième technique avec l'utilisation des dégradés, radio et linéaire. Une troisième technique avec l'utilisation des masques. Et enfin une quatrième technique qui n'est pas du tout liée à la colorisation. Mais nous verrons l'utilisation des effets chemin pour avoir une illustration assez fine. Avec ici donc des tracés qui sont fins et qui deviennent plus épais par endroit. Voilà donc je vais tout de suite aller exporter mon modèle ici. Que je vais appeler non pas, je vais l'appeler modèle. Modèle, exporter. Je vais dans fichier. Laisser fermer. Je vais dans fichier, nouveau, document par défaut. Et je vais tout de suite importer, fichier importer sur le bureau mon modèle. Et je fais ouvrir. Incorporer. Je le place à peu près au milieu de mon document. Je fais apparaître la palette des calques. Je vais appeler ce calque modèle. Je vais le verrouiller en cliquant sur l'outil cadenas. Je vais diminuer son opacité à 50. Je vais rajouter un calque en appuyant sur plus. Que je vais appeler illus. Voilà. Donc pour réaliser cette illustration, je vais utiliser l'outil crayon. Qui est relativement pratique. Quand on sait l'utiliser. Donc je vais commencer par réaliser le visage. Donc je clique, je glisse. Comme ceci. Hop. Alors pensez à paramétrer votre crayon en mettant le lissage à plutôt 50-51. C'est très bien. Donc pour repartir, je clique sur le petit carré. Je fais une forme arrondie. Que je viens de terminer sur l'autre carré là. Je peux maintenant travailler ces courbes. Donc en cliquant sur F2 ou en cliquant ici sur l'outil éditer les nœuds. Je vais faire un carré de sélection pour supprimer ce petit nœud là. Je clique ici sur le segment pour pouvoir le déplacer. ou je peux également jouer avec les poignets. Comme ceci. Pour avoir une tête bien arrondie. Je supprime ici ces deux nœuds. Je clique sur la poignée. Je lui fais un montant pointu. Voilà. Je sélectionne l'outil crayon ou F6. Donc je fais l'oreille. Hop. 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 Je supprime les nœuds qui ne m'intéressent pas. Voilà. Là c'est bon. Un petit sourcil. Hop. Tac. Alors pour avoir des belles courbes. Il faut tout simplement cliquer. Faire une courbe ici. Relâcher. Et refaire la courbe du bas. Ce qui permet d'avoir ici des arêtes bien saillantes. Et des courbes qui sont relativement jolies. Ce qui n'est pas possible. Par exemple si je clique. Je vais ici. Et je reviens. InScape aura tendance. Voilà. Bien sûr ce n'est pas le cas. Mais il aura tendance à faire des arrondis. Et à faire des tracés qui sont moins jolis. Alors je supprime les nœuds qui ne m'intéressent pas. Voilà. Comme ceci. On va faire un petit nœud pointu. Un petit nœud pointu. La bouche. Les cheveux. Hop. 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 Je clique sur l'outil d'ité les nœuds. Je sélectionne les deux nœuds. Je fais un petit carré de sélection ici. Je combine. Et je combine aussi ces deux nœuds. Donc carré de sélection. Et je clique ici. Joindre les nœuds. Alors je supprime celui-là qui ne m'intéresse pas. Voilà. Je déplace tout ça. Je supprime ce nœud. Celui-là. Non celui-là j'aurais dû le garder. Il était pas mal. Bon j'essaye pas d'atteindre la perfection. Donc je re-sélectionne l'outil crayon. Hop. 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 Hop je relâche. Comme ceci. Hop. Je fais des courbes assez simples. Voilà. Et je termine. Je clique sur le carré. Et je rejoins l'autre carré ici. Avec l'outil d'ité les nœuds. Je retravaille tout ça pour voir si tout est bien. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je supprime ce nœud-là. Je vais rajouter un nœud. Donc je double-clic sur la ligne. Pour zoomer je clique sur la molette. En bas vous avez les différentes touches que j'utilise. Voilà. C'est pas mal. Donc je vais maintenant réaliser le coup avec l'outil crayon. Hop. Comme ceci. Tac. Très simplement. Je vais maintenant réaliser le corps du personnage. Je relâche. Comme ceci. Hop là. F2. Je retravaille certains points. Ici celui-là. Voilà. Alors pour rendre le nœud ici doux. Donc soit on clique ici. Soit on clique sur contrôle. Et je clique ici sur le petit losange. Et ça devient un nœud doux. Voilà. Donc là j'aurai mes épaules. Je vais créer un nœud ici. Comme ceci. C'est pas mal. Je peux déplacer cette partie-là. Voilà. On va dire que c'est pas mal. Outil crayon. Je vais maintenant réaliser le bras ici. Donc. On a la première partie épaule. La bras ici. L'avant-bras. Hop. Tout de suite. F2. Je replace correctement le nœud. Alors j'aime bien séparer le bras et la main. Donc du coup. Je fais le bras. Voilà. La autre partie. Le biceps qui est très mal fait. Beaucoup plus fin. Voilà. Donc la main est vraiment très simpliste. Donc une première courbe ici. Une deuxième. Le doigt. Hop. Petit rebord là. Comme ceci. Alors pour bien que ces nœuds soient sur le segment ici. J'active le magnétisme. Donc j'active par rapport au chemin et par rapport au nœud. Et lorsque je vais déplacer ici ce nœud. Il sera automatiquement aimanté correctement. Plutôt sur le chemin. Je vais le mettre. Alors pensez à enregistrer bien sûr. Enregistrer sous. Sur le bureau. Illustration. Illustration. Allez. Alors je vais faire l'autre bras. Hop. J'aurais dû désactiver. Tac. Bien sûr je réduis l'attaque du biceps là. Je vais réaliser maintenant la main. Donc la main il va y avoir plusieurs parties. Une première partie. Avec le doigt. Comme ceci. Tac. Hop. J'ai oublié de. Voilà. Donc là je vais combiner ces deux tracés. Avec Shift. Je sélectionne. Pardon. Excusez-moi. Avec F2 je sélectionne le premier tracé. J'appuie sur Shift. Je sélectionne le deuxième. Petit carré de sélection. Et je combine. Je vais me servir donc de cette partie que j'ai créé. Pour réaliser les deux autres doigts. Donc je duplique en cliquant ici. Ou CTRL D. Avec l'outil F2 je vais sélectionner ces deux nœuds. En faisant un petit carré de sélection. Et je supprime. Je sélectionne tout ça. Voilà. Pas mal. Je duplique encore. Je place le doigt derrière. Comme ceci. Je vais maintenant réaliser le pouce. Alors le pouce on ne le voit pas. Mais ce n'est pas grave. Je sélectionne ces segments. Je fais deux petits carrés de sélection. Pour combiner tout ça. Voilà mon pouce. Je vais maintenant réaliser la petite pomme. Outil crayon. La première partie. La deuxième partie. Alors il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je combine tout ça. Hop. Je supprime ce nœud ici. Je supprime ce nœud là. Je n'ai pas besoin. F6. Je fais la tige. Je vais faire la feuille. Décidément. Voilà. Parfait. Je vais maintenant faire la jambe qui est au premier plan. Donc la fesse. La cuisse. Le mollet jusqu'à la cheville. Petit trait de séparation entre la jambe et le pied que je préfère séparer. Je supprime ce nœud là. Je retravaille un peu le mollet. Voilà. F6. La hanche. La cuisse. Voilà. Je vais combiner ces deux parties. Donc F2. J'appuie sur Shift. Je sélectionne ce tracé. Petit carré de sélection là. Je combine. Je déplace le nœud. Je joue avec la courbe ou la poignée. Je vais réaliser le pied. F6. Le talon. Le petit bout de pied. Comme ceci. Je combine ces deux parties. Je rends ce nœud là d'où. On appuie sur CTRL. C'est pas trop mal. Je réduis un petit peu la taille du doigt de pied. J'active le magnétisme. Alors une astuce pour le magnétisme. C'est Shift pourcentage. Le problème c'est que ça n'apparaît pas ici. Quand j'appuie sur pourcentage. Mais ça permet d'activer et désactiver automatiquement le magnétisme. Et quand on se met ici. On voit bien qu'il est écrit pourcentage. Par contre ils ne nous disent pas qu'il faut appuyer sur Shift. Donc ça c'est un petit oubli. Donc Shift pourcentage permet d'activer ou désactiver. Donc là j'ai activé. J'ai ces paramètres là qui sont bien activés comme il faut. Donc hop. Automatiquement les nœuds se placent correctement. Il me reste à réaliser la jambe de derrière. Alors bien sûr CTRL Z. Je désactive le magnétisme. Qui est un petit peu embêtant par moments. Donc la fesse. La cuisse. Ceci. L'eau de la cuisse. Le genou. Je zoome. Je retravaille un peu tout ça. Moi on a deux nœuds. Plus on peut avoir des courbes qui sont belles. Je sélectionne ces deux nœuds. Et je crée un segment. Donc là c'est pas mal. Je vais copier ici. Enfin dupliquer le pied. Le déplacer. Ce qui m'évite de me fatiguer. Comme ceci. F2. Shift pourcentage. Et je place correctement. Oups. Pardon. Plutôt placé comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai tout fait ? Non. Il manque les ailes et la poitrine. F6. Hop. Alors je désactive le magnétisme. Comme ceci. Voilà. Je duplique. Et je vais le placer. Derrière. Réduire un peu. Faire une petite rotation. Donc pour faire une rotation de l'objet. Il est sélectionné. On voit les flèches de redimensionnement. Si je clique. J'ai les flèches de rotation. Et au milieu. J'ai le petit curseur. La petite croix. Qui nous permet de faire. Une rotation. Par rapport donc. A ce petit curseur. Petite réduction. Voilà. C'est parfait. Donc pour l'aile F6. Je crée cette petite courbe. Encore une. Une petite dernière. F6. Je vais faire maintenant les nervures de l'aile. Tac. Tac. Non je fais ça rapidement. Un peu trop peut-être. J'active l'outil magnétisme. Et je vais placer correctement. Donc. Les segments. Celui-là d'abord. Puis celui-là. Et enfin celui-là. Avec Shift. Je les combine. Je les sélectionne. Et je les combine. Enfin pour les combiner. Excusez-moi. Je vais un peu vite. C'est chemin. Combiné. Ou Ctrl K. Ctrl K. Permit de. Combiner. Les objets. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais maintenant. Appliquer donc. Les aplats de couleurs. Donc le modèle est là. Je mets l'opacité à 100%. Je m'occuperai des yeux. En dernier. Je sélectionne ici. Le visage. Avec Shift. Le cou. Le bras. La poitrine. Le bras ici. La main. Les jambes. Sans oublier. Les pieds. Et plus haut. Nous avons les doigts. F7. Ou pipette. Capturer la couleur. Voilà. Je vais sélectionner. Alors on enregistre bien sûr. Je sélectionne. Les deux parties. Qui vont constituer les cheveux. F7. Je récupère la couleur. Et je vais récupérer la couleur de l'aile. F7. Et voilà. Je vais maintenant placer. Les différents éléments correctement. Donc cette partie là. Va aller à l'arrière plan. Alors il me manque. L'oreille. Voilà. J'ai oublié l'oreille. Et également. La pomme. Que je vais grouper. Grouper. Donc la pomme en bas en bas. C'est un groupe de 4 objets. Donc que je vais placer à l'arrière plan. Le pouce à l'arrière plan. Ce doigt là je vais le descendre. Pour qu'il passe derrière la pomme. Celui là aussi je le déplaçant. Voilà. Avec F2 je vais un petit peu déplacer le tracé ici. Et là. C'est pas mal. Je sélectionne ici l'avant bras. Je clique ici sur le petit segment. Je le déplace vers le haut. Et je déplace cette partie là à l'arrière plan. Je redescends les cheveux à l'arrière plan. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah le corps n'a pas de couleur. F7. Pipette. Je monte la poitrine au premier plan ici. Je vais donner un. Alors avec l'outil magnétisme. Je vais déplacer ce nœud. Et il va se coller automatiquement sur le corps. Je désactive le magnétisme. Je sélectionne avec l'outil flèche noire. Les trois objets de l'oreille. Que je peux grouper. Et faire passer au premier plan. Je vais sélectionner. Tout le visage. Et le faire passer au premier plan. Je vais monter un petit peu le cou. Comme ceci. Je vais mettre la jambe ici à l'arrière plan. Monter ici la main. Voilà. Et bien c'est pas mal. On voit ici. Qu'il faut déplacer le petit segment. Voilà. De façon à ce qu'il se trouve derrière. La jambe. Est-ce qu'elle est groupée ? Non. Je vais la grouper. Donc je sélectionne cet objet. Celui-là. Je fais CTRL G. Ou ici. Grouper les objets. Ou alors encore objet groupé. Et je descends. Comme ceci. Je duplique. En cliquant ici. Je déplace. Petite rotation. Je clique sur la flèche pour réduire. Ici et ici. Et je mets à l'arrière plan. Tout ça c'est pas mal. Donc on a vu les aplats. On va maintenant voir une petite technique pour les yeux. Qui peut être assez intéressante. Technique qu'on utilisera pour la mise en place de la colorisation dans la vidéo suivante. Donc je vais mettre un fond blanc. Je vais utiliser. Ou plutôt excusez-moi. Un fond noir. Je clique ici sur dégradé. Je clique. Je glisse. Comme ceci. Donc là je vais mettre du blanc. Je vais créer deux petites couleurs. Donc si je clique ici sur le petit tracé bleu. Une fois. Et une autre fois. J'ai deux petites couleurs qui ont été créées. Donc cette couleur là. Je vais lui mettre du noir. Et cette couleur ci du blanc. Et je vais cliquer sur cette couleur là. Et la rapprocher. Jusqu'à ce qu'elle soit au dessus de l'autre. Alors cette technique permet d'avoir. Vous voyez. Simplement une petite sphère. Un petit dégradé qui se déplace. Donc dans mon objet. Donc on a l'illusion. D'un oeil. Dégradé que je peux réutiliser. Ici. Je vais le chercher. Il est là. Donc je lui donne la forme qui convient. Comme ceci. Alors j'ai envie ici que cette partie noire n'existe plus. Alors. On va utiliser encore la technique du dégradé. Par rapport donc au contour. Je clique, je glisse. Ah oui là c'est un peu embêtant. Je clique, je glisse. Donc oui. Ce qui est embêtant c'est qu'il y a un magnétisme entre les dégradés. Donc quand ils sont l'un sur l'autre. C'est difficile après de les. On ne peut pas enlever l'alimentation. Ou alors il faut regarder dans les préférences. Donc le mieux. J'ai. Oups. Tch 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 tch. Voilà. Contrôle Z. Voilà. Donc comme tout à l'heure. Je crée ici deux petites couleurs. Donc celle là elle est noire. Celle là sera noire. Et celle là sera transparente. Donc elle est sélectionnée. Je déplace ici le curseur vers zéro. Et ici ce sera également transparent. Je prends ce curseur. Et je les mets l'un au dessus de l'autre. Le gros avantage vous voyez c'est qu'on a une ligne qu'on peut maîtriser. Pour que ce soit plus visible. Je vais sélectionner tout ça. Faire un clic droit ici sur l'épaisseur. Et mettre une épaisseur à deux. Voilà. Ce qui permet de voir. Donc pareil. Je vais utiliser ici dans le contour un dégradé. Et c'est le dégradé qu'on vient de créer. Donc du noir vers la transparence. Hop. Voici. Donc même technique ici. Contour, dégradé. Celui là. Ce n'est pas magique. Mais il y a un petit côté pratique quand même. Voilà. Là ça dépasse un peu. J'aurais peut-être dû utiliser un dégradé linéaire. Ça aurait peut-être été plus pratique. On va voir ça. Non. Dégradé radial est mieux. Voilà. Bon. Ce n'est pas parfait. On peut retravailler ça. Même tarif ici. On utilise le dégradé que nous avons créé. Alors là, il faudrait l'inverser parce que c'est cette partie-là que je veux mettre en transparence. Donc dans cette version d'Inkscape, on a la possibilité ici d'inverser la direction du dégradé. Mais c'est une version bêta. Donc je vais faire comme si ça n'existait pas. Donc je recrée ici le contour en noir. Je clique sur dégradé. Dégradé radial par rapport au contour. Je clique, je glisse. Donc je crée mes deux petites couleurs. Donc ici, ce sera blanc. Enfin, transparent. Ici, ce sera également transparent. Là, ce sera du noir. Et ici, du noir. Je déplace les deux petits curseurs pour qu'ils soient l'un au-dessus de l'autre. Et voilà. J'enregistre. Voici donc pour cette première partie. Nous verrons donc dans la suite comment appliquer les dégradés. Pour avoir donc des endroits plus éclairés que d'autres. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour la suite.